Bonjour, vous êtes sur LibertéFM et je suis Lisa. Ceci est une nouvelle émission et je suis ravie de rejoindre l'équipe pour vous la présenter. J'ai cherché un titre sympa et je me suis dit que dans le panier de Lisa, serait le plus proche de ce que je vous propose, c'est-à-dire piocher dans ce que je lis, vois ou écoute pour vous donner envie de découvrir, écouter ou réécouter. Lire ou relire, mais en tous les cas, vous posez pendant une demi-heure et cherchez quelque chose qui vous intéresse. Tout d'abord, on va faire connaissance, je suis donc Lisa, je suis auteure de romans principalement, mais aussi chroniqueur ciné-musique et blogueuse. J'aime lire, écrire, donc l'histoire, la musique, le ciné, la photo, les musées, les châteaux, bref, beaucoup de choses et vous le verrez. Mais assez parlé de moi et voyons ce que j'ai dans mon panier cette semaine pour vous. On va commencer pendant la prochaine demi-heure à parler de musique, c'est-à-dire avec les albums que j'ai aimés depuis le début de l'année, de ceux que j'attends vivement avant la fin de l'année, des quelques films que j'ai vus au cinéma cet été et qui pourront peut-être vous donner envie de les voir, et enfin, pour finir, des séries télé, celles que j'ai vues, que j'ai aimées ou pas. Mais en tous les cas, chaque thème sera entrecoupé avec de la musique et je vous expliquerai pourquoi à chaque fois, ou j'essayerai de lier la musique à ce que j'ai dit ou ce que je vais dire plus tard. Mais en tous les cas, avant d'enchaîner sur les albums que j'ai aimés, et comme je le ferai à chaque fois, on commence en musique. Alors cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire des propositions vers le Facebook de Liberté FM et je choisirai une chanson de temps en temps, promis. Mais en tous les cas, cette fois-ci, c'est à moi. Et comme on est encore un peu en éteuil, qu'il a fait chaud et qu'il fait chaud, j'y m'a semblé évident de vous convier à la plage avec les garçons de la plage, donc The Beach Boys, qui vont vous chanter Surfing USA, qui a été créé en 1963 et qui fait partie, d'après les spécialistes, des 500 chansons qui ont façonné le rock'n'roll. Alors je vous laisse avec les singles de The Beach Boys et la voix sublime de Brian Wilson qui va vous chanter Surfing USA. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 c'est plus festif alors j'ai commencé par le monde de Dory c'est la suite du monde de Nemo évidemment mais visuellement c'est toujours excellent l'humour est bien là on s'amuse comme des poissons dans l'eau et puis franchement moi Dory elle me fait beaucoup rire rire comme les autres imbéciles de l'âge de glace donc dans les lois de l'univers alors eux c'est les mêmes et on recommence alors Scrat il est toujours aussi crétin je vous assure cid c'est cid c'est mani bref bon bah ils sont tous là alors oui c'est peut-être un peu longuet on va dire voilà c'est malheureusement c'est le problème des fins et des suites c'est à dire qu'à un moment donné vous avez l'impression d'avoir déjà vu tout le film dans celui là mais non ça vaut le coup personnellement enfin j'ai passé un très bon moment ils m'ont manqué ces imbéciles j'ai vu ensuite indépendance des résurgences alors ben oui là là c'est la suite enfin la suite en tous les cas un nouveau film de la de la série moi j'aime bien ce genre de film parce que ça me ça me fait passer cinq minutes enfin à l'occurrence 2002 heures pour l'instant mais enfin en tous les cas ça me fait passer cinq minutes les nuages sont toujours bonnes les effets spéciaux sont géniaux moi il me manque un peu d'humour voilà j'ai trouvé qu'il y avait moins d'humour que dans les précédents alors c'est peut-être l'absence de will smith je sais pas mais enfin en tous les cas bon si vous y allez vous me direz mais en tous les cas moi j'ai j'ai bien aimé ça m'a fait passer du temps mais je le regarderai pas voilà je ne le revêlerai pas en dvd ou autre si il passe un jour à la télé si j'ai rien d'autre à faire je le verrai mais promis j'y retournerai pas ensuite j'ai vu sos fantômes alors attention si vous avez aimé ceux des années 80 que vous êtes un fan absolu de l'image tout engluée que vous tenez à ces quatre casseurs de fantômes comme à la prunelle de vos yeux il faut que vous oubliez ça avant d'aller au cinéma parce que c'est absolument pas un remake c'est pas la suite c'est juste l'histoire de quatre filles qui cassent du fantôme et qui se font tout engluées alors c'est différent c'est un humour on va dire beaucoup plus potache c'est un humour très fille alors il ya un très sexy stagiaire alors pour les filles qui écoutent allez-y il est complètement idiot mais joli à regarder mais c'est drôle voilà c'est drôle c'est sympathique c'est pétillant les effets spéciaux sont géniaux quelquefois ça sent le carton pâte je sais pas pourquoi c'est ça fait tout match quelques fois mais bon sinon c'est bien mais bon vous allez passer un bon moment alors en attendant de casser du fantôme etc vous pouvez aller voir un film assez sérieux le film sérieux c'est tony erdman j'espère que je prononce bien c'est la relation entre le père et une fille alors la fille un peu psychorigine mais l'actrice qui s'appelle sandra l'heure je crois est incroyable vraiment et alors c'est beaucoup plus il ya de l'humour mais c'est quand même beaucoup plus sombre mais c'est un très 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 beau film alors il a été en compétition à cannes il était en compétition à cannes et il était dans la course à la palme d'or qui a été gagnée par le sublime ken l'autre comme d'habitude mais enfin bon moi ken l'autre il faut pas y toucher il aurait mérité honnêtement la palme d'or ou un ex aequo avec celle de ken l'autre mais vraiment c'est un très 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 beau film ça fait partie de ces de ces films allemands qui sont véritablement des petits des petits bijoux à voir donc on en a fini pour le ciné si je vous laisse un petit peu avec un joli garçon qui chante une chanson sur le foot à tout de suite j'envoie qu'ils commencent à hurler mais non non je vous assure c'est un joli garçon qui pense qu'il parle d'un très très grand joueur qui s'appelle platini si je vous laisse avec julien doré qui chante justement platini allez c'est à toi sur le pont de touche juste après la douche j'ai revu michel platini sur le pont de touche j'ai revu michel platini il t'aime d'acide il a bien aussi c'est l'air de paris m'a-t-il dit michel m'a fait mon à un bonso de nuit et 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 Michel m'appelle mon oiseau de nuit Ton millier de porcelaines est gravé à vie Musique Musique Sur le pont de touche, juste après la touche J'ai revu Michel Platini On n'a pas de France et de l'oeuvre de France De tout la landais ripérit Musique 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 Michel m'appelle mon oiseau de nuit Musique Platini Platini Et les séries télé Ce que je regarde, quel que soit le pays C'est en VO Même quand je ne maîtrise absolument pas la langue C'est en version originale automatiquement Voici celle que j'ai aimée et que je suis avec grand intérêt depuis le début de cette année Donc Game of Thrones On y va, c'est la saison 6 incroyable sur tous les deux derniers épisodes Mais je ne dirai rien parce qu'elle n'est toujours pas parue sur les antennes françaises Mais tenez-vous prêts, ça va dépoter Redo Novan Toujours en marche Pour la dernière saison Ce n'est pas tout à fait fini Puisque je la suis en direct des Etats-Unis Mais elle est vraiment très très bonne Elle est un peu spéciale mais bon, elle est bonne Et les deux dernières séries que j'ai vues Et que j'ai vraiment aimées C'est Fear the Walking Dead Alors c'est un dérive C'est un genre de dérivé de The Walking Dead La série avait les zombies Survivants Alors c'est un taux d'oxygène assez bon C'est surtout à ne pas visionner la nuit Quand vous êtes en solo Sauf si vous aimez ça Mais sinon vous allez sursauter plusieurs fois Et ensuite il y a Zo Alors la deuxième saison Parce que la première j'étais passée complètement à côté J'avais vu trois épisodes Ça m'avait semblé un peu nouille Pour ne rien dire Bon j'avais trouvé ça sympa Que les animaux se rebellent contre les êtres humains Mais bon après je trouvais que ça tournait en rang Et malheureusement Je suis tombée un soir de grand désespoir Que les équipes que je soutenais Pour l'Euro 2016 avaient perdu Pour ne pas dire plus Et donc j'ai regardé la deuxième saison Pour me calmer Et donc je me suis prise au jeu Et j'ai trouvé que la deuxième saison était beaucoup plus intéressante Et palpitante Il y avait beaucoup plus de rebonissements Et de personnages plus intéressants Et c'était beaucoup plus creusé Donc on va voir si c'est la nature qui gagne Enfin théoriquement c'est quand même elle Voilà c'est les séries que j'ai aimées ces derniers temps Alors on arrive à la fin de cette émission J'espère que ça vous a plu Désolée pour le côté un peu très sérieux Bon mais c'était ma première Alors soyez indulgent N'hésitez pas à vous manifester sur le Facebook de la web radio Qui fera suivre Si vous avez envie que je parle d'un thème en particulier Ou vous avez une question sur la musique, le ciné ou autre Je vous souhaite une bonne journée Je vous donne rendez-vous très bientôt Je vous laisse comme promis avec Alex Turner et Miles Kane De The Lash Shadow Puppets avec The Dream Synopsis Et n'oubliez pas profiter de tous les arts Et comme disait Malraux L'art c'est le plus court chemin entre l'homme et l'homme Allez au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501